Bonjour et bienvenue dans Corosotro sur le nouveau jeu PALWORD et aujourd'hui je vais parler un petit peu comment bien débuter dans un jeu moi j'ai commencé, j'ai pas regardé quoi que ce soit, j'ai commencé le jeu j'ai fait mes bêtises donc oui je vais essayer de te dire tout ce que j'ai fait comme bêtises et comment ne pas les faire et commencer assez bien le jeu et être vraiment bien tranquillou et tout donc normalement la première chose que vous allez faire quand vous débutez le jeu c'est que vous allez être téléporté dans le plateau originel ce qui se trouve ici moi j'avais mis un campon un peu plus loin donc j'ai un petit peu descendu pour chercher un endroit plus plat donc on va essayer d'éviter le raid donc je disais, je cherchais un emplacement plat, le plus plat possible pourquoi ? parce que ça évite d'avoir des collines qui peuvent par exemple stopper ou faire des bugs pour ma part c'était le contenu, je l'avais déposé ici donc j'avais les pales qui s'étaient bloquées tout le temps donc du coup c'est pour ça qu'il faut chercher un emplacement assez plat et comme vous le voyez, je perds quand même des emplacements et c'est limité la zone bleue là, comme vous le voyez c'est la zone où mes pales peuvent aller et travailler où je peux construire aussi donc une fois à l'extérieur, tout se détruit c'est pour cela, vous voyez, il y a quand même des emplacements qui se sont gaspillés ici par exemple je ne peux pas donc un cdc donc c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo pour que vous ne faites pas la même erreur que moi donc pour commencer on va un petit peu regarder regarder de mon côté je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas c'est peut-être parce que je suis en train de mourir de faim alors, pendant qu'ils font la guerre donc je prends un peu parmarché donc je fais un pv voilà, c'est bon maintenant on peut y aller on peut monter sur notre... voilà, on y va donc pour commencer quand vous allez commencer le jeu vous allez commencer ici donc dans cet environnement là et moi je n'avais pas trouvé je ne me suis pas aventurier plus que ça parce que j'avais peur de croiser des pales et qu'ils me tuent etc alors pour vous dire donc les endroits les plus plats donc c'est ici c'est la zone rouge alors il y a une autre que j'ai découvert personnellement et que je vais sûrement nous déplacer là-dessus c'est cette zone là qui est derrière par ici donc vous descendez et en plus les pales ils ne sont vraiment pas HL donc c'est un peu par là donc on va y aller tout de suite pour vous montrer un petit peu l'endroit donc plus vous placez votre camp dans un emplacement plutôt plat ça vous évitera beaucoup de perte de temps ça vous évitera aussi de vous déplacer non-stop de construire de tout casser et de refaire donc vaut mieux ah y'a un shiny oh mon dieu un shiny c'est mon premier shiny en plus bah on prend notre shiny ok j'ai pas j'ai quoi j'ai de quoi d'attraper un shiny ou pas ? parce que la honte à moi allez le shiny allez le shiny bah voilà on a attrapé un shiny c'était pas prévu c'était pas prévu dans la vidéo mais voilà vous avez eu l'occasion de voir un shiny ok donc voilà donc je disais que pour trouver un endroit il faut trouver un endroit le plus plat possible avant de mettre quoi que ce soit et franchement l'emplacement que je vais vous montrer c'est l'emplacement le plus le plus simple même pour un BL parce que franchement les pales ils sont niveau 1 niveau 2 donc ça va pas poser de problème donc vous pouvez y aller à pied alors j'espère que je me suis pas trompée non c'est par là c'est vraiment ça moi j'essaie de prendre un raccourci mais là vous voyez bien qu'il y a la route et puis n'oubliez pas de prendre les téléportations pendant le passage pour aller à l'endroit le plus proche donc prenez celui-là n'oubliez pas donc j'y vais encore donc c'est tout là-bas et pendant qu'on fait le trajet et pour aussi être au bien au début du jeu je vous conseille de mettre des points de compétences voilà vous avez cliquez sur table et normalement vous avez votre personnage et normalement vous avez chaque niveau vous avez un point de renforcement de statut alors moi j'ai tout mis dans le poids je vais vous dire pourquoi parce que ça une fois que vous faites de l'exploration normalement vous prenez des pierres vous prenez des ressources vous allez voir que votre personnage une fois rempli vous pouvez plus bouger vous serez bloqué jusqu'à ce que vous jetez ou vous déposez l'objet donc moi ce que je vous recommande personnellement et chacun il fait ce qu'il veut et bien de monter les points de mettre quelques points quand même dans le poids en premier comme ça ça vous évitera en cas vous trouvez des coffres etc dans la route et bien de rester soit de les jeter soit voilà ça vous évite pas mal de problèmes donc voilà vous prenez aussi cet endroit ici et là on se rapproche de notre c'est un peu près à côté du boss niveau 17 c'est carrément plat la plupart donc je vais un petit peu descendre parce que au dessus ça paraît plat mais vaut mieux descendre pour un petit peu donc vous voyez bien que les pales ils sont vraiment de niveau de niveau très très bas donc vous n'ayez pas n'ayez pas peur de vous aventurer dès le départ et puis essayez de taper tout ce que vous trouvez attraper tout ce que vous trouvez et puis attraper 10 de chaque pales parce que ça donne beaucoup d'expés donc ne faites pas genre je prends un seul et c'est tout donc vous prenez du poulet vous prenez du mouton ainsi de suite donc on va aller étape par étape la première chose que je vais faire c'est vous parler un petit peu de l'endroit parce que avant de commencer quoi que ce soit l'endroit et c'est très 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 important donc il y a plein d'endroits n'hésitez pas à explorer n'hésitez pas n'hésitez pas prenez votre temps donc vous voyez là par exemple il y a quand même un campement mais c'est quand même plat donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin donc au niveau des pales c'est 3 donc ça va c'est tranquille et puis si vous pouvez aussi trouver un endroit où il y a les pierres à côté les ressources à côté aussi et que ce soit dans le cercle pour que vos pales puissent y aller et les taper donc voilà donc là je suis en train de faire un petit un petit donc là c'est un peu vert là moi je me suis trompée donc il y a regardez il y a cet endroit là aussi qui est plat franchement donc vous déposez votre votre campement ici je remets donc c'est tout à fait tout plat ici c'est carrément très 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 plat vous choisissez selon vos goûts et puis à côté de la mer à côté de la rivière regardez c'est des niveaux 3 donc franchement il n'y a pas de quoi s'inquiéter là c'est un petit peu plus ouais c'est un peu plat aussi franchement tout cet endroit là c'est quasi plat donc une fois que vous avez repéré votre endroit votre repère moi par exemple je veux ici par exemple donc je descends vous n'allez pas avoir la même monture que moi bien sûr vous allez marcher donc une fois que vous avez trouvé votre endroit vous cliquez sur P déjà vous allez sur Tab vous allez sur Technologie vous débloquez la boîte à pâle ok et puis le feu de camp le bon de réparation et puis les outils et on va commencer déjà vous cliquez sur P pour naviguer à droite et à gauche soit avec la poulette enfin la roulette de la souris donc vous naviguez d'un outil enfin d'un onglet à un autre normalement la boîte à pâles c'est la première chose à installer vous prenez vous cliquez dessus moi je n'ai pas les matériaux donc si vous manquez de matériaux vous tapez un petit peu donc à la main normalement vous n'aurez pas l'âge ça va le faire un peu plus long mais ça va le faire donc vous tapez comme ça voilà je récupère quelques ressources voilà après vous allez voir donc à côté il y a les pierres vous allez taper les pierres à la main nue aussi donc pour ma part ça sera avec une ça va venir par la suite vite fait vous tapez vous tapez vous récupérez vous allez bien récupérer donc une fois que vous avez récupéré les ressources vous retournez à votre endroit voilà disons que c'est celui-là c'est-à-dire que c'est moi donc vous allez cliquer moi je n'ai pas la possibilité de créer une troisième parce que j'ai déjà deux mais je vais le faire je vais sûrement venir ici donc vous allez trouver dès que ça sera bleu vous cliquez pam j'installe et puis vous installez le feu pourquoi ? parce que le feu est très important pour manger parce que moi j'allais crever dès le départ parce que j'ai galéré déjà avec l'interface j'ai galéré à comprendre un petit peu donc du coup vous allez déposer le feu donc pareil vous allez taper du bois à côté etc donc concernant les pales alors ce que je vous conseille c'est d'attraper de mettre celui-là donc le mouton moi je l'appelle le mouton après après t'as la poule qui donne des oeufs et de la viande vous pouvez cliquer dessus donc je suppose que vous avez attraper le chemin que vous avez fait vous avez la possibilité d'attraper au moins un ou deux donc voilà donc vous attrapez un mouton mais pour l'instant le plus important personnellement je conseille plutôt la poule pour que vous ayez les oeufs et puis il y a un pokémon qui est vraiment très important que j'ai pas su que après et que je vous recommande à l'avoir dès le départ alors c'est elle c'est Vixi pourquoi Vixi ? Vixi elle est très importante elle va vous donner les sphères de pales on va dire les pokéballs dont la version pokémon donc c'est les balles qui permet d'attraper les pales et les flèches qui vont être utilisées pour les arcs c'est très important moi par exemple je les ai découvert que après donc c'est dommage j'ai perdu beaucoup de ressources juste à crafter ces deux là alors que je pouvais carrément mettre le pal et puis voilà tout simplement donc pour pour avoir les ressources et ben il va falloir monter sa ferme vous allez débloquer à toute mesure donc dès que vous avez la possibilité d'avoir la ferme le plus vite possible débloquer la un lit aussi donc il y a deux formes de lit il y a un lit pour nous pour dormir la nuit il y a un lit pour les pales pour qu'ils se reposent la nuit aussi c'est vraiment très important de construire ces deux là aussi donc plus le feu et la ferme ça c'est très important dès le départ de les avoir donc au lieu d'aller chercher voilà par exemple je vous conseille de créer les tables l'établis de prendre la hache et la pioche le torche c'est bien pour la suite pour un petit peu chercher la nuit et puis ne pas avoir froid surtout le feu une petite boîte bon bon de réparation pas la structure du bois non ça on n'est pas intéressé pour l'instant bon les flèches je vous ai dit comment on les trouvait et puis vous allez avoir des vêtements bien sûr si vous pouvez si vous voulez carrément sauter et passer directement après d'essayer de prendre directement selon ce qui est après donc selon la progression selon comment ça se passe et bien vous allez le faire et moi j'ai tout débloqué je voulais tout découvrir donc j'ai tout débloqué mais je vous conseille quand même de faire comme ça comme ça vous débutez trop bien avec de bonnes bases vous avez au moins les ressources minimum et comme je vous le dis et tout est écrit donc si vous avez besoin de quelque chose donc une fois normalement si vous tuez normalement les objets lâcher c'est ça mais si vous avez un mouton vous allez avoir de la laine donc qui va lâcher dans la ferme donc après il y a aussi les capacités de travail on va parler de capacités de travail donc une fois que vous avez par exemple la main le transport et la ferme normalement vous n'allez pas voir les détails vous pouvez les voir justement dans le paldex donc comme vous aurez la boîte à pales enfin la base vous n'allez pas voir vous n'allez voir que les icônes vous ne savez pas ce que ça veut dire donc vous allez dans le paldex comme ça vous avez toutes les informations sur le pal qu'est-ce qu'il fait exactement etc. donc voilà ça c'est pour bien commencer et puis surtout surtout n'oubliez pas de monter votre poids moi personnellement je monte je suis vraiment à fond dessus parce que pour moi si je fais je me balade etc. et que je ne peux pas carrément pas porter des trucs c'est très compliqué pour le début voilà c'était tout donc j'espère que je vous ai aidé n'hésitez pas à poser des questions de proposer aussi parce que moi je commence le jeu un peu plus tard trois jours là ça fait à peine une journée donc je me suis dit je vais faire une vidéo tout ce que j'ai galéré à faire je partage avec les gens si vous savez déjà tant mieux franchement c'est tout ce qu'on veut et en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner ça booste énormément la chaîne en tout cas je vous remercie et je vous dis à bientôt